Musique Oui, tu peux souffrir, mais fais attention. Moi, toute l'histoire, ça me passionne. Musique 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 Alors aujourd'hui, on est du côté de Clarence Rockland en Ontario pour rencontrer un responsable de musée plutôt coloré, M. Gilles Chartrand. Parlez-nous un petit peu de vous, M. Chartrand. Bon, moi je suis nain en 1944 à environ 5000 ici à Clarence Creek. En fait, l'école où on allait était su à 3000, pas 3 kilomètres, 3000 de l'école. Et puis en fait, on ne marchait pas, on courait. C'est pour ça que même rendu à mon âge, je me sens comme un jeune de 45 ans. Pour être sûr de ne pas manquer le son de la cloche dans le fond. Ça aussi, mais on arrivait avant les autres pour avoir la chance de jouer dans la cour d'école avant que la cloche sonne. Et vous m'avez expliqué, vous avez eu un parcours scolaire plutôt atypique, donc vous avez peut-être même sauté une année, je crois. Bien en fait, là, à cause qu'on était tellement loin d'école, puis j'étais tout petit à ce moment-là, le médecin de famille a dit, « Tu, Gilles, toi tu ne commences pas en septembre, tu vas commencer au printemps. » Alors j'ai commencé au mois d'avril, puis j'ai gradué au mois de juin en même temps que les autres. Mais il faut craire que j'étais trop tannant parce que rendu en 6e année, on m'a fait sauter ma 7e, je me suis passé de la 6e à la 8e. Mais je pense que j'étais trop tannant, c'est pour ça qu'on fait ça. Ça se pourrait, on n'aurait pas deviné du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite à la fin de votre cheminement scolaire? Bien, bien entendu, j'étais allé à l'école Rockland High School pendant 4 ans, qui est maintenant l'édifice qui sert pour l'hôtel de ville. OK. Et par la suite, vous avez fait, vous avez effectué quel genre de travail au cours de votre vie? J'ai été dans le monde des assurances et des produits financiers pendant 42 ans. Ce n'était même pas du travail pour moi. C'était un plaisir. J'avais hâte au lundi matin. Super. Ça, c'est peut-être un peu capoté pour ça, mais c'est le fun. C'est parce que j'aimais ce que je faisais. Moi, dans la vie, j'ai trop aimé ce que je faisais. J'ai trop fait ce que je voulais, ce que j'aimais. Alors ça, c'est une passion de même ce qu'on fait. Et ça paraît. Vous avez dû également vivre avec la longue distance parce que vous aviez aussi votre conjointe qui n'habitait pas très, très près de votre travail, si je ne me trompe pas. Bon, voici. Mon épouse, elle vient de Bourgette. Et puis, lorsqu'on s'est connue, elle travaillait pour un monsieur ici à Rockland, qui était un notaire, agent de Transvie, agent de Transgénérale, conseiller scolaire, fondateur de la Caisse Populaire Saint-Tinty de Rockland, etc. Alors, lorsqu'on s'est marié, moi, je travaillais à la Caisse Populaire Saint-Town à ce moment-là. Alors, on a décidé que c'était facile pour moi de voyager à Ottawa, puis que Nicole resterait à Rockland. Et puis, notre premier logis était à près à 350 pieds de son travail. Alors, c'était vraiment une belle entente entre les deux. Super. Il parle aussi de vivre aussi des enfants. Vous avez deux grands enfants. Bon, j'ai deux belles grandes filles. Et puis, c'est le même portrait de la maman. Ma femme, c'était un ange. Mais pour m'en durer, ça parait un ange. De toute façon, ma plus jeune, elle a 45 ans. Ma plus vieille, 47 ans. Mais je ne suis pas grand-père encore. Vous n'avez pas grand-père. Et puis, rendu à ces âges-là, je pense que le temps est passé. Si j'en veux des enfants, je vais m'adopter ou bien emprunter. Mais les mamans ne veulent pas les prêter. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, ils sont réticentes un peu. Mais quand les jeunes viennent ici, là, j'ai dû plaire avec eux autres parce que les jeunes peuvent toucher aux choses. Ça, c'est vraiment unique. C'est super, ça. Et qu'est-ce que vous a donné la piqûre de l'histoire, M. Chartrand? Bon, voici. À l'école, je ne sais pas pourquoi, on m'appelait le dictionnaire. Et puis, je n'étais pas trop, trop ferré dans l'espoir. Alors, j'aimais la lecture. Je tourne le lien dans la lecture. Et puis, ça laisse toujours construire comme ça. J'aimais la géographie, l'histoire, parce que la géographie et l'histoire sont liées ensemble. Totalement. Et puis, en fait, tous les sujets me passionnaient. Et justement, vous parlez du mot passion. C'est quoi pour vous la définition du mot passion? Bon, la passion, pour commencer, c'est l'intérêt. Il faut que tu aies un intérêt dans quelque chose. Mais plus tu t'intéresses dans quelque chose, plus tu trouves ça intéressant, plus c'est intéressant, plus ça devient passionnant. Et tu veux en savoir davantage, évidemment. Mais moi, j'ai découvert quelque chose. Plus j'apprends des choses, plus je découvre que je suis ignorant dans beaucoup d'autres sujets. Puis là, c'est un défi de n'apprendre plus. Ça devient quasiment un devoir et on se donne la responsabilité d'en savoir davantage sur des sujets qu'on connaissait peut-être un peu moins. Absolument. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'apprends quelque chose des gens-là. Peu importe à quel niveau, on apprend quelque chose en écoutant. Même à l'âge de 71 ans? Absolument. Oui, j'en apprends trois jours. Et M. Chartrand, si je rencontrais un de vos amis dans la rue et je lui disais de me décrire le personnage que vous êtes en trois mots, qu'est-ce qu'il pourrait me dire à votre sujet? Il est capoté dans l'histoire et puis dans les vieilles choses. Et puis il dit, pour se mettre et moi, il dit, au musée, quand il s'occupe, c'est toutes les vieilles choses, même toi qui es là. Alors c'est une farce, mais je l'apprends bien. Et vous, M. Chartrand, en trois mots, trois mots seulement, comment vous vous décrivez? Bien, passionné, intéressé et curieux. Alors M. Chartrand, ici, avant d'être un musée, c'était une école. Oui, c'était l'école La Sainte-Famille qui a été établie en 1909. Mais avant 1909, juste à côté de la boiteuse voisine, c'était une école aussi. Et puis elle a été établie en 1900. Il y avait une classe en haut, au deuxième étage, et une classe en bas. Il y avait une moyenne de 65 élèves par classe en ce temps-là. Ça fait que les jeunes aujourd'hui, les jeunes professeurs qui se plaignent parce qu'on a 22 élèves, là, on devrait les ramener dans le bon vieux temps, comme on dit. Et donc l'école, elle a arrêté ses activités en quelle année exactement? L'école, elle a fermé vers 1962. Et puis elle a été presque contenant vide pendant 10 ans, jusqu'au moment où, en 1973, le centre culturel s'est installé ici. Et puis on a été ici pendant 36 ans. La raison pour laquelle on a quitté cette belle grande bâtisse-là, c'est que le chauffage nous coûtait plus de 10 000 $ par année. Quand même! Les fenêtres, les fenêtres à 4 pieds par 8 pieds, là, avec seulement qu'une épaisseur de vitre, alors on ne faut faire à l'extérieur, hein? Très peu isolé. Lorsque la ville a pris ça en main, parce que la ville a ici une salle qui sert 4 fois par mois pour des cours de conduite, à tous les deux mois, et aussi, au deuxième étage, il y a deux petits locaux pour l'association du socle. Alors là, c'est la ville qui devait payer la facture du chauffage. Quand on a vu les premières factures, là, la ville a décidé de demander des soumissions pour changer les 23 fenêtres. C'est un projet de plus de 30 000 $, mais comme c'était pour économiser l'énergie, il y avait une subvention pour ça. Alors les fenêtres qui ont été changées, ça a fait baisser le coût du chauffage d'un bon entre 30 à 40 %. Justement, vous cohabitez avec une organisation de soccer et une école de conduite, mais comment le projet de musée s'est matérialisé pour devenir, justement, ce qu'elle est aujourd'hui? C'est incroyable, ça. Moi, mon rêve depuis 7 ans, c'était qu'il y ait un musée ici, dans Rocklin. J'ai fait un peu de recherche, je lui ai dit, OK, pour avoir un vrai musée, avec un système de contrôle d'air, etc., tous les gugusses qui entourent un vrai musée, ça a coûté de 5 à 10 millions. Parce qu'on doit bien conserver, justement, toutes les antiquités, les artefacts, c'est normal. Alors là, ce que j'ai fait, je lui ai dit, bien, on oublie l'idée des musées. Et puis, par un peu hasard, c'est la ville de Rocklin... Qui a initié le projet. Qui a demandé d'installer les maquettes qui m'avaient été données par M. Dollar Laporte. Il y a beaucoup d'années. Et puis, elles ont été empruntées pendant 6 mois de temps par le musée de Cumberland. Ça prendra une bâtisse complète pour juste les maquettes et plus de 5 items. Ensuite, elle a été empruntée par le YMCA d'ici à Rocklin pour un autre 3 mois. Mais après la période de 3 mois, le YMCA avait besoin de la grande salle, en fait, c'est le grand passage, pour d'autres expositions. Alors là, je me rends à l'hôtel de ville. Et puis, en rentrant dans l'Orbé, dans l'entrée, il y avait M. Richard Lalonde, le maire à ce moment-là, et Mme Thérèse Lefebvre, qui était en charge du comité culturel. Et là, vous avez décidé d'aller de l'avant avec le projet de musée. Bien là, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire que les maquettes qui devaient sortir du YMCA. Bien, je dis, je vais aller les mettre dans le sous-sol parce que je ne veux pas de place pour les mettre. Et puis là, M. Lanon, il dit, pourquoi tu n'as pas ça dans une des salles au premier plancher? Alors, je dis, je pensais que je voulais garder ça pour d'autres occasions. Il dit, oui, l'occasion, c'est de mettre ça là. Parce que c'est encore inhabité ici, à l'époque. Oui, oui, c'est inhabité, mais il y avait quand même les cours de conduite ici. Alors là, j'ai mis ça dans la salle à l'arrière. Et puis là, j'ai triché. J'ai dit, mais ma collection, à ce moment-là, ça manque 600 quatre tables. Ça, ça prend deux pièces complètes dans la maison de ma fille. Parce que c'est ça, vous aviez, vous étiez déjà un collectionneur. Alors, vous, à la maison, vous aviez déjà plusieurs items qui attendaient juste une occasion comme ça. Depuis 45 ans que je ramassais tout ça de Gugus. Alors là, je dis, je vais prendre le sous-sol parce qu'il y a une salle qui servait pour les archives du centre culturel. Il y avait des grosses tablettes solides. J'ai mis ça là. Il m'a vraiment manqué de place. Alors, dans la pièce voisine, la petite cuisinette, il y avait aussi des tablettes. J'ai mis ça là. Et puis là, maintenant, de nouveau, on est rendu à plus de 950 quatre tables. Il m'en reste encore 300 chez nous. Les quatre tables contiennent entre 600 000 à 700 000 pages, photos, documents et pages de maquillage de maquillage. Les 60 dernières années? Bien, il y a des choses qui dépassent 30 ans. Vous avez des dons exactement. Oui. Et justement, ici, présentement au musée, il y a combien d'items sur tous les étages et toutes les salles? Si on compte tout, tout, tout ce qu'il y a dans le musée, c'est d'abord sur le million, fascinant. Wow! Sous-titrage ST' 501 Et parlez-moi justement un peu des salles où vous entretenez et vous conservez ces objets-là. Bon, OK. Alors, on a une salle au sous-sol qui est pour les archives. Mais les 9 pièces qui servent pour le contenu du musée contiennent une variété de différentes sortes de sujets. Comme par exemple, on a trois expositions. Il y a, au deuxième étage, une exposition sur les Inuits, plus de 300 systèmes. Il y a aussi une autre salle qui servait pour une partie du contenu du grenier de la maison Tocca House, une maison établie en 1869, deux ans après la concrétation. Et dans le grenier, les gens n'avaient pas accès à ça parce que l'escalier est trop à pique et puis les assurances de la maison Tocca House ne permettent pas au public, c'est trop l'endroit. Alors, des choses de malheur depuis 70-80 ans. Alors là, il y a une exposition sur ça, plus de 100 items. Et dans la salle où on est présentement, il y a une exposition permanente sur tout ce qui touche les guerres mondiales, les conflits mondiaux, plus de 5000 items. Et justement, pouvez-vous me dire le nom de la salle ici où on est présentement? Ah, ça, c'est la salle Gilles-Chartrain. Ça fait un petit blot quand même. On m'a fait une surprise le 29 avril 2010, lorsqu'on a fait l'inauguration officielle du musée. Alors, je n'avais pas trouvé de nom à cette salle-là, par exprès, parce que je croyais qu'elle était pour servir pour une personne bien connue dans le Warclun. Alors, au cours de la journée, on m'a dit qu'il y avait une présentation assez sale à faire. Alors, je pensais justement qu'il voulait honorer quelqu'un de Warclun. Bon, j'étais tout fier. Mais vous êtes quelqu'un de Warclun, donc c'est quand même dans la même veine. C'est-à-dire que là, on dévoile une plaque, puis c'était mon nom qui était sur ça. Comment vous vous êtes senti? C'était la première fois que Gilles Chartrain ne savait pas quoi dire. Oh! Ça fait rare. C'était incroyable. Je ne pouvais pas parler pour quelqu'un. C'était un beau cadeau, hein? C'était incroyable. C'était un beau cadeau qu'on m'a fait. Vous avez également des items de sport. Vous avez aussi beaucoup d'articles de journaux, comme vous l'aviez mentionné, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, on a une salle pour les sports. On a une salle pour l'archéologie, la généalogie. Une salle pour, bien, on a plus de 13 000 livres. On a plus de 1300, les disques, les records, les 33 tours, 45 tours, 68 tours. Et j'ai une machine aussi pour les faire jouer, mais aussi pour les transférer sur des CD. Alors, bien entendu, on a les trois expositions. On a au sous-sol plus de 3000 thèmes. Beaucoup, beaucoup d'instruments anciens, des vieux outils, etc. Alors, on a le tout aussi. Et je sais que ça va être difficile d'y répondre, mais parmi les millions d'objets que vous avez, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous avez peut-être une appartenance ou vous êtes attaché plus que les autres? Ça, c'est une question difficile à répondre parce qu'il y a tellement d'items… C'est normal. On les aime tous. … qui sont remarquables. Puis là, la question me surprend un peu parce que je n'ai pas la même réponse. Je pourrais peut-être dire qu'il y a au moins cinq objets qui sont de grande valeur. Derrière vous, on peut voir une épée qui vient de la gendarmerie royale du Canada. Ça, c'est une épée cérémoniale. Et également, on a un scope qui va sur un fusil militaire. OK. Parce qu'ici, une des expositions, c'est sur tout ce qui touche le militaire, les guerres mondiales. Alors, le scope, il va vraiment dans une salle comme ça. Pouvez-vous me parler aussi un peu de l'achalandage? Est-ce que c'est un musée qui est quand même occupé parce qu'il y a beaucoup de classes d'élèves qui viennent faire un tour ici, je présume? Bon, voici, j'ai une centaine de visiteurs par mois fascinant. Bon, quand même! Parce que j'ai des groupes maintenant d'élèves qui viennent couramment ici. Et puis, c'est pour ça que le musée n'est pas seulement qu'un musée, il est qu'un centre de recherche. Aussi. Couramment, on a des élèves de l'école Lascale, l'école secondaire Lascale, l'école Rockland District High School, l'école secondaire de Plantagenet et l'école secondaire de Hammond qui viennent faire de la recherche-ci. J'ai eu une jeune étudiante de l'Université Saint-Paul qui est venue faire de la recherche-ci. À cinq occasions différentes, cinq jeunes filles différentes de la recherche-ci qui sont venus faire de la recherche-ci. Et il y a deux mois, deux jeunes filles en même temps qui sont venus faire de la recherche-ci. Et vous m'avez d'ailleurs dit que les gens ici peuvent emprunter les objets et les ramener à la maison. Absolument. C'est assez spectaculaire. Justement, les jeunes filles de l'Université Saint-Paul qui viennent faire de la recherche-ci, on m'appelle pour voir ce sujet des renseignements sur tel ou tel sujet. Alors, je dis, c'est quoi le thème de votre travail? Mais moi, je fais une maîtrise ou une thèse sur tel sujet. Je sais que c'est peut-être deux ans de recherche. Alors, je dis, OK. Alors, comme je sais le thème de leur travail, je sais automatiquement que parmi mes 13 000 livres, j'en ai peut-être 7, 8, 9, 10 sur le sujet. Ils peuvent les aider facilement. Je sais également que parmi mes 900 cartables, j'en ai peut-être 4, 5 sur le sujet. Alors, je dis, OK. Oui, j'ai beaucoup de sujets sur ça. Beaucoup de thèmes sur ça. Venez au musée, puis on va regarder ça ensemble. Je ne dis pas qu'est-ce que j'ai là. Là, moi, je me prépare ça dans une boîte. Peut-être 4, 5 cartables. Peut-être 6, 6 livres. Quand la jeune fille arrive ici, je dis, OK. Après ça, j'ai dit, toi, prends 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Prends le temps qu'il faut. Quand tu as fini, tu t'apportes. Puis dans 5 ans, jamais rien perdu. Et justement, les gens ici peuvent faire des dons. Ils peuvent apporter des objets comme bon leur semble. Oui, les gens, ça, c'est l'effet boule de neige. Après, ça commence à rougir une boule de neige, la grossie. Là, les gens qui viennent ici, ils voient telle, telle chose. Ils disent, mais est-ce que tu es intéressé à avoir ça, telle, ça, ça, ça? Je dis oui. Et puis, je leur trouve une place. Et justement, comment ça marche ici, le financement? Est-ce qu'on doit payer à l'entrée pour accéder au musée ou c'est gratuit? Bon, voici, on ne charge pas. Je n'ai pas un prêt d'admission. Par contre, il y a un endroit où les gens peuvent dire un don. Et puis, ça, c'est à cause de ma fille qui avait ça, cette boîte-là. Elle m'a demandé, «Papa, est-ce que tu fais aux gens pour venir visiter le musée? » Je dis non, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent, mais ils n'ont pas d'argent. «Vas-y, mets une petite boîte pour demander des dons. » Bien, OK, ça, je vais me mettre ça là. Puis, vous pouvez le réinvestir justement dans d'autres artefacts pour vous permettre d'aller chercher des objets. La boîte est discrète, là. Et puis, ce qui se passe, c'est que juste entre nous autres, c'est beaucoup pléant. Parce que si on charge 2 piastres, les gens vont les 2 piastres. Le fait que c'est un don, souvent, souvent, les gens vont les 5 $, même 10 $, et même des gens qui donnent 20 $. C'est plus rentable, justement, pour le musée. C'est-à-dire un don pour eux autres. Exactement. Ça vous fait plaisir, hein? Exactement. Alors, oui. Et ici, au musée Clarence Rocklin, quelle est votre plus grande fierté? Bien, c'est l'intérêt que les gens développent pour leur musée. Ce n'est plus le musée Clarence Rocklin, c'est notre musée. Les gens disent, c'est notre musée. Là, ce sont des visiteurs de l'extérieur. Ils les amènent voir notre musée. Ça, c'est incroyable comment les gens sont fiers de dire, ça nous appartient à nous autres, ça appartient à toute la communauté. C'est parti. J'ai une anecdote à vous conter. C'est un fait qui est peut-être drôle aujourd'hui, mais ça aurait pu être désastreux. Vous voyez là, j'ai mis dans des plastiques des livres. Certains de ces livres-là datent des années 1800. Alors, je croyais bien faire en mettant tout ça dans des plastiques. Un jour, un monsieur qui a quand même beaucoup d'expérience dans la conservation de livres, d'artefacts dans des musées, il dit, Monsieur Jatran, il dit, vous avez été chanceux en tabarouette. Il dit, même nous autres dans des musées, on ne fait pas ça parce que mettre des choses dans du plastique, c'est extrêmement dangereux. Je le regarde, je dis, pourquoi? Il dit, si tu n'avais pas été chanceux et la journée que tu as fait ça, la journée parfaite en tant qu'humidité, tous tes livres dans le plastique auraient été ruinés au bout de quelques mois. Parce que l'humidité aurait mangé ton livre. Il dit, là maintenant, tu as choisi le bon temps, un peu par ignorance, mais par chance, mais il ne fallait plus parce que même nous, ça nous prend des machines calibrées pour faire ça, et on ne le fera pas parce que c'est trop dangereux. Alors, tu as été chanceux, mais il ne fallait plus. J'ai une deuxième anecdote pour vous autres. Une journée, il y a plusieurs années, j'étais dans le sous-sol, dans la salle des archives, et j'avais un visiteur, c'était un monsieur qui avait beaucoup d'expérience dans les musées. Alors, il le regarde à l'entour, et puis il dit, où est votre système de contrôle d'air, de contrôle de température? Il dit, dans tous les musées, ça prend ça. Je le regarde, je dis, est-ce que vous entendez? Il dit, oui, mais c'est juste un éventail. Je dis, c'est ça notre système de contrôle d'air. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Puis d'un coup, il hésite un peu. Il dit, je comprends pourquoi. Il dit, votre musée a été construit sur du sable. Il dit, si ça a été construit sur de la glaise, au bout d'un ou deux mois, toutes vos archives dans le sous-sol auraient été ruinées. Là, il a touché à des feuilles, là, et puis il dit, elles sont sèches, sèches. Alors, il dit, garde ça comme ça. Il dit, votre système, il est meilleur que des systèmes qu'on a dans certains musées, qui ont coûté des demi-millions. Ils sont obligés de les calibrer à tous les deux, trois mois, parce que dès qu'il y a des gros changements de température, il faut qu'ils recalibrent leur système à coût de dix, vingt mille piastres. Il dit, votre système est meilleur que ce qu'on a dans beaucoup de musées. Il dit, garde ça comme ça. Voici ma troisième anecdote. Vous voyez le beau gros trophée, là. C'est le trophée de la ligue de baseball de Pascott. Warclun avait gagné en 1993, et c'était la main où la ligue était démantelée. Alors, c'est Warclun qui a gagné le trophée. Il le gardait, mais quelqu'un voulait l'avoir, quelqu'un d'Oxley, mais parce qu'il y avait des records qui disaient que ça avait été donné à Warclun, c'est le rester à Warclun. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 M. Chartrand, 2015, c'est une année bien spéciale ici au musée. Oui, puisqu'on a fêté le cinquième anniversaire de l'ouverture officielle du musée, le 2 mai, on avait fait une journée pas trouvée. Et quelle est la clé du succès ici, justement, pour avoir une aussi belle longévité? C'est parce qu'il y a tellement de différentes sortes d'objets, de thèmes qui sont couverts dans le musée, que ça attire des gens de toutes sortes d'intérêts. Vous m'avez même dit qu'il y a beaucoup de récidivistes, donc des gens qui viennent ici, qui passent un super beau moment, qui décident de revenir de leur plein gré. On peut dire qu'au moins 80% des gens qui sont venus reviennent avec la famille, ou aussi avec des amis qui visitent, qui viennent de l'extérieur de la province. Et ici, M. Chartrand, vous passez combien d'heures par semaine au musée? Parce que j'ai cru comprendre que ça occupait quand même une bonne partie de votre horaire. Oh, je passe facilement de 50 à 60 heures par semaine ici au musée. Wow, et vos principales tâches, ça consiste à quoi? Bien, je m'occupe de faire la collection des articles dans les journaux, de 3-4 sortes de journaux différents, et aussi recevoir les gens qui donnent des choses au musée ou qui prennent des choses au musée, et faire un index de chaque item qui rentre dans le musée. On doit vraiment trier tout ce qui entre et ce qui sort, dans le fond. Oui, parce qu'il faut savoir ce qui rentre dans le musée, parce que sans ça, je serais content de parler moi-même. Il y a un million d'objets, on doit tenir un inventaire assez serré. Absolument, comme ça, si je rentre devant quelque chose, ça ne prend pas 15 minutes à le trouver, il faut que je puisse le trouver en dedans de 30-40 secondes. Et malgré les nombreuses heures que vous passez ici, vous trouvez quand même le temps de vous impliquer dans d'autres comités, si je ne me trompe pas? Oui, parce que l'intérêt est vaste. Je suis vice-président de l'Association des Sadiens d'Amérique, c'est une association de généalogie. Je suis le président du comité constructif du patrimoine de la cité de Canes-Forklund. Je suis trésorier du comité historique du canton de Cambrolon. Et je suis un des deux vice-présidents du nouveau comité des arts, de la culture et du patrimoine de Président-Térosor. On se garde occupé, M. Chartrand? Je me suis occupé, mais c'est tellement intéressant. Mais quand on fait ça par amour et par passion, on ne compte pas les heures. Le temps passe tellement vite que j'arrive le matin à 9h, puis qu'est-ce que je sais? Il est rendu 4h. Et justement, M. Chartrand, je regarde votre chandail, ma francophonie, j'y tiens. Quelle est l'importance de la langue française justement ici en Ontario? Plus on va en parler, plus on va reconnaître notre fierté d'être francophone. Et puis si on ne se tient pas de bout, les gens ne nous respectent pas. Si tu veux te faire respecter, tiens-toi de bout, puis n'aie pas peur de dire que tu es fier d'être un francophone. Et d'affirmer ses convictions. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les cinq prochaines années, M. Chartrand? Bien moi, je suis en train de m'estoupir un comité de 20 bénévoles, deux par deux, des demi-jeunes à la fois. Comme ça, si je dois m'absenter pour quelques heures, il y a quelqu'un pour m'embarrasser. Et éventuellement, ces gens-là vont prendre le goût et ils vont pouvoir continuer après que je vais prendre ma vérité dans 5, 10, 15, 20 ans. Vous allez être capable de prendre une vraie retraite, selon vous? Je vais devoir la prendre pour laisser la frange à d'autres d'avoir du plaisir comme moi je veux. Donc pour remplacer un Gilles Chartrand, ça prend 20 bénévoles. Bien, je ne vous avais pas de dire ça, ça serait un peu pédant, oui. M. Chartrand, vous êtes un vrai passionné, ça ne nous fait aucun doute. Un gros merci de nous avoir reçus ici aujourd'hui au musée de Clarence Rockland et on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup, tout le plaisir pour moi. Pour tout commentaire sur l'émission s'impassionne, écrivez-nous à l'adresse suivante ou par téléphone au 819-771-713-713 et visitez notre site Internet. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.